... Tu me reconnais ? Oui. Tu m'as déjà vu à la télé ? Oui. Et puis aujourd'hui je viens de faire des pirettes. Oui. T'es content ? Oui. Tu me feras quelques figures après. Tu me montres ce que tu sais faire aussi. Tous les regards étaient tournés du côté de la patinoire jeudi matin à Dolimont, le double champion du monde de patinage artistique et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Turin, Stéphane Lambiel, a fait un joli cadeau aux participants du cours de patinage de Proin-Fernis. C'est parti, on fait le plongeon. C'est suite à une jolie histoire que ce moment de partage a pu être organisé. Dans le cours de patinage, j'ai Thierry Aichelberger qui fait le cours depuis 7-8 ans, qui a patineur, la première fois qu'il a mis des patins, pendant 5 séances, il est resté assis sur une chaise, tellement il avait peur. Petit à petit il a pu décrocher et puis on a pu commencer à faire des traversées. et puis Lambiel, il est fan de Lambiel. Il se trouve que l'Université Populaire lui a remis un prix à Thierry pour sa ténacité dans l'apprentissage. Il y a eu un article dans le quotidien jurassien et puis le service des sports du quotidien, M. Lachat qui connaît Stéphane Lambiel, lui en a parlé et Lambiel a dit « je veux bien rencontrer Thierry ». Mais c'est super sympa de m'entendre. Il lâche un peu la consécration de tout ce travail pour pouvoir rencontrer Stéphane Lambiel. Stéphane Lambiel qui avait été... Tu me reconnais ? Oui. Tu m'as déjà vu à la télé ? Oui. Et puis aujourd'hui je viens de faire des fiches brètes. Oui. Tu me feras quelques figures après. Tu me montres ce que tu sais faire aussi. Tous les regards étaient tournés du côté de la patinoire jeudi matin à Dolimont, le double champion du monde de patinage artistique et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Turin, Stéphane Lambiel a fait un joli cadeau aux participants du cours de patinage de Pro-Infirmis. C'est parti, on fait le plancheur. C'est suite à une jolie histoire que ce moment de partage a pu être organisé. Dans le cours de patinage, Thierry Aichelberger qui fait le cours depuis 7-8 ans, qui a patineur, la première fois qu'il a mis des patins pendant 5 séances, il est resté assis sur une chaise tellement il avait peur. Petit à petit il a pu décrocher et puis on a pu commencer à faire des traversées. Et puis Lambiel, il est fan de Lambiel. Il se trouve que l'Université populaire lui a remis un prix à Thierry pour sa ténacité dans l'apprentissage. Il y a eu un article dans le quotidien jurassien et puis le service des sports du quotidien, M. Lachat qui connaît Stéphane Lambiel, lui en a parlé et Lambiel a dit « je veux bien rencontrer Thierry ». Mais c'est super sympa. Il a un peu la concentration de tout ce travail pour pouvoir rencontrer Stéphane Lambiel. Stéphane Lambiel, qui avait hésité entre une carrière de patineur et de pédiatre, n'a pas boudé son plaisir à partager un moment de glace avec ses patineurs en herbe. Je trouvais super sympa l'idée de pouvoir partager la même passion. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi passionné par le patinage. Puis en arrivant ici, j'ai pu découvrir qu'ils aimaient ça, qu'ils avaient envie de glisser, qu'ils sentaient justement cette vitesse, le vent qui arrive sur les cheveux. C'est une sensation de liberté. J'avais l'impression qu'ils ressentaient la même passion que moi. Jeu sur la glace, moment de partage et d'émotion. Certains participants avaient des larmes aux yeux. Cette heure passée en compagnie de Stéphane Lambiel restera dans les mémoires. Il est super sympa, il est beau, je vois sur la télé. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Qu'il était contente de nous voir et d'avoir participé au cours. C'est sympa de patiner avec lui. Oui, j'ai même donné la main. Chacun a pu se dépasser encore un peu plus. J'ai pu voir qu'effectivement, en termes de concentration, chacun se donnait encore un peu plus de peine, voulait vraiment bien faire. Et puis chacun a monté d'une marche ses possibilités de patiner. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Franchement, je me suis nourri de chaque seconde de cette expérience. C'était formidable. Une dernière période pour bien finir la matinée. Quelques photos souvenirs, un dernier petit mot. Pour tous les participants, c'est sûr. Les prochains cours de patinage auront une saveur particulière. Ils se donneront à fond en pensant à leur champion. Merci. 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 Merci.